C'est parti. Jacques, ça fait 10 années aujourd'hui, dans très peu de temps, que Bitcoin est lancé. Alors 10 ans, ça fait quoi ? 10 ans, c'est difficile. Quand on compare vis-à-vis d'Internet, on se dit voilà, c'est un grand adolescent. Moi, je dis c'est l'âge où l'adolescent commence à en avoir assez, qu'on lui rappelle son enfance. Après, 10 ans, c'est vous qui comptez comme ça. Pour un Bitcoiner pur et dur, je veux dire, on a notre temps universel à nous, qui est celui de la blockchain. Donc on doit être actuellement au bloc 547 120. Il y en a un de plus toutes les 10 minutes. Et ça, c'est un temps construit, qui est le premier temps universel de l'espace Internet, indépendant du temps physique. C'est notre temps à nous. Puis une autre façon de mesurer les choses, c'est qu'on est à Bitcoin en 0.17. Le protocole, on vous demande toujours, mais après Bitcoin, ce sera quoi ? Après Bitcoin, ce sera Bitcoin. Aujourd'hui, on est en 0, ce qui veut dire que c'est toujours une expérience. 0.17, ça veut dire que cette expérience, elle a été quand même bien chiadée par une communauté qui la finance, puisque finalement, le mining, c'est la communauté en achetant du Bitcoin qui finance le développement de cette expérience. Il y a des développeurs qui ont travaillé. Il y a des consensus qui se sont créés. Il y a toute une histoire. Et cette histoire, effectivement, elle a 10 ans aujourd'hui. Donc c'est une vraie maturité. On pourrait, si on devait le résumer en quelques mots, au bout de 10 ans. Deux victoires. Au bout de 10 ans, deux victoires. Bitcoin est toujours là. Et tout le monde a compris qu'il est toujours là et qu'il est à bord de durée. Entendu. Merci beaucoup, Jacques. 10 ans, le Bitcoin, Philippe Martin. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente, on a annoncé sa mort tellement de fois. Il est toujours là. Donc à mon avis, il est encore là pour au moins une bonne dizaine d'années. Marcel Dassault avait coutume de dire que pour un avion soit un bon avion, il faut qu'il soit un bel avion. Alors on savait que le Bitcoin était un bel objet. Au bout de 10 ans, je pense qu'on peut commencer à se dire que c'est un bon objet aussi. Excellent. Emile, bonjour. Bonjour. Tu as 23 ans, le Bitcoin en a 10 aujourd'hui. Alors avoir 10 ans pour le Bitcoin aujourd'hui, ça représente quoi ? Ça représente l'atteinte d'une maturité. On voit qu'aujourd'hui, les cas d'usage pour le Bitcoin se précisent. Et que ça va de plus en plus rentrer dans la vie des gens. Donc personnellement, il y a 10 ans, j'étais trop jeune pour avoir une carte bleue. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans peut-être n'aura jamais de carte bleue. On verra ce qui se passe. Nice. Je rajoute peut-être un truc ? Vas-y. Donc du coup, tu fais un parallèle par rapport à toi qui avait 13 ans à l'époque. Comment tu te sentais à tes 13 ans justement par rapport à la vie ? Par rapport à ton épanouissement ? Je commençais à me sentir homme. Je sentais que je n'avais plus rien à apprendre. Et je me suis vite assagi. Et j'ai compris qu'il y avait encore plein de choses à découvrir. Donc peut-être que Bitcoin aujourd'hui prend la confiance. Mais on a vite se rend compte qu'il y a peut-être d'autres choses à faire. Et plus de choses à amener dans l'écosystème. Nice. Merci beaucoup, Emile.